Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Tribune des Décideurs. Vous en avez l'habitude maintenant chaque lundi 12h30, une demi-heure ensemble pour échanger sur les sujets d'actualité avec un grand témoin. Vous pouvez poser toutes vos questions, je vous le répète à chaque fois, sur le site de la tribune.fr, celui de décideurtv.com ou également via Twitter accompagné du hashtag LTDD pour la Tribune des Décideurs. Eric, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Olivier Duhat. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Olivier Duhat, vous avez 44 ans, vous avez cofondé en 2000 la société WebELP, une société de conseil et de services en relations clients qui emploie 17 000 personnes, France, Grande-Bretagne, Maroc et Roumanie. Vous êtes par ailleurs depuis deux ans le président de Croissance Plus, que vous avez une présidence dont vous allez achever le mandat dans quelques jours, puisque votre successeur va être nommé début juillet, concomitant en slate calendrier avec celui du MEDEF. Comment ça se passe d'ailleurs chez vous, l'élection du président ou de la présidente ? Il y a 500 membres adhérents dans le réseau Croissance Plus, des entrepreneurs, des entrepreneurs de croissance, qui ont des belles sociétés. Ils vont élire un comité directeur. Donc le vote a commencé le 14 juin et se finit dans quelques jours. Donc vote électronique. On va élire 17 membres du comité directeur. Et le comité directeur va se réunir le 4 juillet pour élire son nouveau président et ses vice-présidents. C'est un système de grands électeurs. D'accord. Il y a deux candidats, je crois, c'est bien ça, qui sont officiellement candidats à la présidence. Déclarés. Stanislas de Venceman, qui est le dirigeant patron, président de Devoteam, et Nicolas Duhep, président de Selfish. C'est-à-dire que les grands électeurs se rallient pour l'un ou l'autre et on sait… Et on va faire campagne. Effectivement, les deux candidats vont faire campagne. Ils vont présenter un programme, un projet, une façon de peser sur cette association. Croissance Plus, vous savez, on a un peu deux métiers. On a d'abord un réseau qui doit vivre avec des entrepreneurs qui veulent partager leur expérience et qui ont à peu près les mêmes préoccupations, qui sont des préoccupations de croissance et de gestion de croissance. Et puis, une deuxième activité de lobbyeur, en quelque sorte, ce qu'on cherche à faire, c'est que nos responsables politiques décident avec nous d'un environnement réglementaire qui soit plus favorable au développement de nos sociétés, d'où le nom Croissance Plus. Alors, la mode, c'est de se regrouper pour être élu à la présidence, comme au BDF. Est-ce qu'il y a une chance que ça arrive chez Croissance Plus, que ce ticket, finalement, soit ensemble à la présidence ? On travaille déjà comme ça. Je dirais qu'il va y avoir un président parce qu'il en faut un, mais il y a des vice-présidents qui seront aussi nommés. Donc, une équipe va se constituer. Il y a aussi un comité fondateur, avec des illustres ex-présidents de Croissance Plus qui restent très présents dans l'association. On n'est pas une organisation patronale au sens juridique du terme. Donc, on a peut-être des statuts et une gouvernance plus souple et plus facile à adapter. Alors, première question, justement, qui nous ramène au MEDEF, d'une internaute, Eliane, qui vous demande que pensez-vous que le ralliement de Geoffroy Arroud-Bézieux et de Patrick Bernasconi à Pierre Gattas constitue un trio gagnant pour la présidence du MEDEF ? Comment vous l'avez vécu, en fait, cette association ? Moi, je trouve la méthode assez exemplaire. Je trouve ça très bien, après l'épisode qui avait un peu chahuté le monde patronal où Laurence Parizeau ne voulait pas forcément partir. Je trouve que nous avons là trois personnalités qui sont complémentaires. Il faut s'en féliciter. Maintenant, je pense que l'enjeu du MEDEF et de toutes les organisations patronales, ça ne va plus forcément être de travailler le fond et les mesures, parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, il y a un très large consensus sur ce qu'il faudrait faire dans le pays. Donc, il va peut-être falloir changer la forme du combat. Donc, il y a eu des terminologies qui ont été employées, MEDEF de combat, entre autres. Je pense qu'effectivement, l'enjeu, il est là. Il faut que les organisations patronales pèsent beaucoup plus demain qu'elles ont posé dans le passé. Moi, je me sens un peu co-responsable de la situation qu'on vit aujourd'hui, de la mauvaise situation économique de nos entreprises. Et je pense que toutes les organisations patronales doivent se sentir co-responsables. Parce qu'on ne peut pas dire que le pays va mal, que la balance commerciale est déficitaire, que nos entreprises ne sont plus rentables, qu'on perd des parts de marché partout. Et ne pas se sentir responsable, nous, organisations patronales, de cette situation qui s'est dégradée et qu'on a laissée finalement filer. Vous savez, on a été très indulgent avec le gouvernement précédent. Le gouvernement Fillon et Sarkozy. Le gouvernement Fillon-Sarkozy, parce que, dit gouvernement de droite, sur le papier plus proche du monde entrepreneurial, on a été très complaisant. Il ne s'est pas passé grand-chose en termes de grandes réformes microéconomiques. C'est vrai que le contexte était différent. Mais très franchement, en termes de droits du travail, de droits sociaux, de réformes fiscales et autres, on n'a pas assisté à une grande révolution. On n'a pas eu l'ère Schröder qu'ont pu avoir les Allemands. Sur cette responsabilité quand même, vous parlez du MEDEF, on parle de Croissance Plus. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été peut-être un peu dépassé, à la fois peut-être sur le fond et en tout cas sur la forme, par les mouvements qu'on a connus ces derniers mois, les Poussins, les Pigeons, peut-être même demain les agents immobiliers ? Est-ce qu'il n'y a pas un changement dans la méthode ? Et du coup, vous vous êtes retrouvé un petit peu absent de tous ces débats qui ont eu le mérite en tout cas, ensuite on peut discuter du fond, de porter un certain nombre de sujets sur l'avant-scène et d'être résolu pour partir. C'est un très bon exemple. Je pense que malheureusement, les responsables politiques bougent vite quand ils ont peur d'un mouvement et les formes traditionnelles de mouvements patronaux ne font pas peur aujourd'hui à nos responsables politiques, comme les syndicats peuvent faire peur à nos responsables politiques parce que les syndicats sont capables de mobiliser très vite, de faire descendre les gens dans la rue, d'arrêter les trains d'avancer et les avions de décoller. Les Pigeons, c'est un bon exemple effectivement, elles montrent bien qu'à chaque fois qu'on est dans une forme de revendication qui fait peur et celle-là a fait peur parce qu'elle était complètement nouvelle, inconnue et on ne savait pas ce qui se passait. Je pense qu'on voyait les compteurs monter sur Facebook et nos responsables politiques de l'époque ont pris quelque part peur et on voit bien donc qu'à chaque fois qu'on s'est installé un rapport de force qui tourne à notre avantage, le dialogue reprend et on a gain de cause. Donc c'est complémentaire. Il ne faut pas penser que tout va se passer sur Internet et que les organisations patronales ne joueront plus aucun rôle. Je pense que ça devient quelque chose qu'il faut prendre en considération qui va être complémentaire. On n'a pas été absent. Très vite, on s'est rallié au mouvement des Pigeons. Il y a eu l'après Facebook et une position très unioniste en quelque sorte de toutes les organisations patronales où avec les Pigeons, avec le MEDEF, avec la FEP, on s'est réunis et on a tous dit le sujet est trop grave. Ayons une position commune et c'est à ce moment-là que les discussions ont avancé et qu'on a connu il y a quelques semaines les assises de l'entrepreneuriat qui sont nées en fait de tout ça. Alors vous dites en quelque sorte qu'il faut qu'on pèse davantage, il faut peut-être qu'on réfléchisse à d'autres modes d'action. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace ou qu'est-ce que vous allez laisser au futur président de Croissance Plus comme conseil quand vous allez faire ce passage de témoin pour que justement Croissance Plus ou d'autres organisations patronales pèsent davantage dans le débat et dans l'action publique ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Les patrons sont très en retrait en général. Vous savez, on est bien élevés. Vivons heureux, vivons cachés. On est élevés, on arrive souvent avec l'arrêt sur le côté et on reste polis. Mais comme un grand auteur l'a dit un jour, être poli c'est bien, mais être poli et armé c'est mieux. Donc il va falloir rester poli, mais il faut qu'on soit armés. Moi j'aime l'idée qui a germé en fait de ce mouvement des pigeons, qui était de se dire à un moment donné, il faut que tout le monde soit capable de se réunir et qu'on ait des positions communes, unionistes. Il faut que le MEDEF travaille avec la CGPME, avec la FEP, avec Croissance Plus, avec d'autres réseaux, avec les mouvements qui finalement sont montés du jour au lendemain, comme ce qu'on a pu voir sur Internet. Et il faut vraiment aller au fond des choses. Il ne faut pas se laisser hypnotiser par le pouvoir. Il ne faut pas se laisser non plus être divisé par le pouvoir. Il faut vraiment peser beaucoup plus fortement, parce qu'autrement on va se retrouver dans la situation qu'on vit aujourd'hui, à savoir une économie qui se dégrade et une sorte d'irresponsabilité du patronat. Alors, Été Indien Demande, vous dites que vous vous battez pour imposer un nouveau modèle entrepreneurial. En tout cas, c'est comme ça qu'il comprend votre propos. Quel est-il ce nouveau modèle entrepreneurial ? Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce qu'il faut changer de modèle ? Je pense qu'en France, on a effectivement besoin de faire plus de pédagogie sur le rôle de l'entrepreneur. Vous savez, moi je pense que les grandes nations de demain seront des nations de la connaissance, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc il faut absolument qu'on commence à apprendre ça dans les écoles, qu'on soit capable de susciter des vocations et qu'on soit capable de dire à nos jeunes il n'y a pas que les grands groupes, il n'y a pas que l'administration française, il y a aussi vous-même, votre capacité à démarrer quelque chose, à innover. Et quand je regarde les économies qui fonctionnent bien aujourd'hui autour de nous, Israël, les États-Unis, certains pays d'Asie, même la Chine, il y a un élan entrepreneurial qui est absolument extraordinaire. Donc il faut qu'on sorte de ce modèle où on nous dit, vous savez, l'entrepreneuriat en France, ce n'est pas si important que ça. Moi, on m'a dit dans certains grands ministères au moment de l'histoire des pigeons que l'entrepreneuriat n'était par exemple pas une valeur de gauche. C'est une chose que je trouve absolument effroyable. Défendre nos entreprises est un combat d'intérêt général. Ce n'est pas un combat de droite, un combat de gauche. Il ne faut pas le politiser. Pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Donc il faut absolument qu'on crée cette dynamique entrepreneuriale. Et pendant qu'on s'entend dire ça, je me rappelle qu'à la même époque, Barack Obama, en pleine campagne, sa propre campagne, lui, réunissait les entrepreneurs de la Silicon Valley et il leur disait, moi, je ne peux rien pour le pays, mais vous pouvez tout. Vous êtes l'avenir du pays. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider à innover, à faire grandir vos sociétés. Donc il faut absolument qu'on chose ce discours et que nos responsables politiques, à chaque fois qu'ils prennent la croix, ils le disent aux Français. Parce qu'on entend ce discours de plus en plus. On a vu un début de quinquennat très dur sur les entreprises et les entrepreneurs. Depuis une tentative de virage, est-ce que ça change ? Le discours a changé, l'intention a changé, mais il faut qu'on passe maintenant, j'espère que c'est l'an 2 de François Hollande, de la déclaration d'amour à la preuve d'amour. Il y a beaucoup de choses et de belles choses qui ont été dites pour redynamiser l'écosystème entrepreneurial. D'abord, on est revenu sur des régimes fiscaux totalement confiscatoires et il faut s'en féliciter. On a fait un certain nombre de propositions qui ont été reprises, d'ailleurs, par le président de la République, notamment la création d'un PEA-PME pour flécher les parraines des Français vers l'appareil productif. Donc beaucoup de choses ont été dites. On voit qu'il y a un changement de discours. Il faut maintenant aller jusqu'au bout des choses et vraiment agir. Est-ce que vous ne croyez pas payer d'une certaine façon un héritage lié à une sorte de conservatisme des organisations patronales, même si la vôtre est beaucoup plus récente que le MEDEF ? Je veux dire par là que ces revendications qui revenaient de façon très régulière sur les charges sociales, sur la fiscalité, en quelque sorte, un peu occulter le débat sur d'autres sujets qui sont tout aussi importants. On a d'ailleurs vu avec les pigeons. Et là, je parle de ça parce qu'il se trouve qu'on a, la tribune, organisé le prix des jeunes entrepreneurs. Donc on a fait une longue enquête et on s'est aperçu que ces sujets-là n'étaient pas les sujets prioritaires pour les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Les sujets, c'est beaucoup plus des choses beaucoup plus concrètes, ou en tout cas au moins aussi concrètes, l'environnement, les problèmes de contrat de travail, etc. Donc c'est vrai que le patronat français s'est focalisé sur un certain nombre de sujets qui en ont obscurci bien d'autres. C'est une sur-représentation, de toute façon, des grandes sociétés, des grands groupes français, alors que les PME françaises ont créé 82% des emplois sur les 20 dernières années. Et on sait bien que c'est là que va se jouer notre avenir. Et c'est très inquiétant, quand vous regardez en France, que vous classez les sociétés françaises par leur capitalisation boursière, vous prenez les 100 premières, il y a seulement 10% de ces sociétés qui ont moins de 35 ans. Si vous faites le même classement aux Etats-Unis, vous avez 40% des 100 premières entreprises américaines qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est notre combat. Cette capacité à régénérer nos tissus industriels, à créer les champions de demain, cette machine-là, elle est à l'arrêt. C'est pour ça qu'on n'a que 4 000 ETI, alors que les Allemands, les Italiens et même les Britanniques ont dépassé les 10 000. Et s'il y a un sujet prioritaire, c'est bien celui-là. Je peux vous donner un autre chiffre, parce que ce sont vraiment les chiffres qu'on utilise à Croissance Plus. Tous les ans, on crée en France, si j'enlève les auto-entrepreneurs, 300 000 entreprises. 10 ans après la création de ces 300 000 entreprises, les 2 tiers auront disparu. Et seulement 300 000, donc 1 sur 1 000, arrivera à dépasser les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on n'a pas de problématique de création, en fait, de société, parce que 300 000, en fait, c'est assez comparable à ce qu'on voit dans le reste du monde et en Europe. On a un problème d'accompagnement de la croissance. Et il y a des freins, il y a des freins effectivement sociaux, il y a des freins fiscaux, il y a des freins réglementaires. Et il faut faire sauter ces verrous les uns après les autres. Et ces verrous, on peut les faire sauter de façon administrative, de façon fiscale. Et puis il y a aussi des verrous, je dirais, quasiment sociologiques. D'autres études ont monté récemment que beaucoup de chefs d'entreprise de ces fameuses ETI ou entreprises en voie de le devenir étaient assez conservateurs, rechignés à ouvrir leur capital, rechignés à aller en bourse, etc. Donc là, il y a aussi des verrous qui sont aussi l'héritage de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un problème culturel. Effectivement, l'entrepreneur français, il est un peu franchouillard. Il a du mal à s'exporter. D'abord, ils vendent leur société beaucoup trop vite. Donc on vend nos jeunes sociétés trop vite à des groupes étrangers. L'ouverture du capital est un vrai sujet. Vous n'êtes pas en bourse ou ? Non, je ne suis pas en bourse. Je vais en être peut-être un jour. Mais moi, je fais appel à des capitaux risqueurs. Et si je n'avais pas eu cet afflux de capitaux et si je n'avais pas ouvert mon capital, jamais je n'aurais connu cette croissance-là. Et trop souvent, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont des startups à financer qui viennent nous dire « On a un super produit. On va en mettre partout dans le monde. Le truc va être planétaire. Par contre, on voudrait faire une levée de fonds de 300 000 euros. On ne fait rien avec 300 000 euros. Pourquoi vous faites 300 000 euros ? » Parce qu'on ne veut pas se diluer au capital. On veut rester majoritaire. C'est un frein, effectivement, qui est culturel. Il faut casser ça. C'est sociologique. Vous avez raison de le noter. Tout n'est pas lié à l'environnement réglementaire, bien évidemment. Il y a aussi ce frein psychologique. Nos entrepreneurs parlent mal l'anglais. Ils vont difficilement s'exporter et vont à l'étranger. Il faut travailler. Il faut faire preuve de pédagogie. Il faut dire que si on veut développer des grandes entreprises mondiales, il faut sauter ces verbes-là. Alors, Jean-Marc demande « François Hollande était au Qatar ce week-end avec des chefs d'entreprise. Quel est votre avis sur le développement des relations entre la France avec le Qatar ? Que pensez-vous de leur présence économique en France ? » Est-ce que vous avez un avis sur le Qatar ? Moi, ce que j'interprète dans cette histoire, c'est qu'il y a surtout des capitaux étrangers qui rentrent en France et qui financent nos entreprises. Avec des statuts fiscaux d'ailleurs un peu dérogatoires. Il n'y a pas d'impôts sur les plus-values qatariennes ou qatarie. On voit bien que la fiscalité peut jouer un rôle pour dynamiser une économie et pour qu'il y ait un afflux de capitaux. Nous sommes bien d'accord. Il faut demander la clause de la nation la plus favorisée aussi. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de capitaux qui vont s'investir dans nos entreprises parce que quand on regarde les levées de fonds de cette industrie du capital risque, dans les années d'avant crise, on levait entre 10 et 12 milliards d'euros qui étaient investis dans l'appareil productif. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 5-6 milliards. Alors, on ne voit pas aujourd'hui encore se traduire dans les faits cette différence de levée de fonds parce que les fonds de capital risque vivent sur des levées de fonds antérieures. Ils vivent pour certains bien. Oui, mais vous savez, vous, en tant que Français, moi, en tant que citoyen et tous les salariés, plus bénéficier de cet apport de capitaux que les gens qui animent ces fonds eux-mêmes. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a intérêt, à un moment donné, à avoir un flux de capitaux pour pouvoir investir dans la prévision. Donc, c'est une bonne chose, en fait, finalement, ce rapprochement avec ces catars. Oui, surtout qu'on a un vrai trou dans la raquette en ce moment. Le marché boursier pour les PME est totalement à tonne. Il n'y a pas de marché obligataire, même si, normalement, ça devrait changer dans les prochains mois. On a de moins en moins de capitaux qui s'investissent. On a, globalement, un pays qui est fiscalement pas du tout attractif. Donc, c'est très difficile de faire venir les capitaux étrangers. Il faut revoir ce système-là. Vous savez, nous, quand on étudie les caractéristiques des ETI qui ont bien fonctionné, qui ont réussi à grandir, elles ont quatre caractéristiques. La première, c'est qu'elles ont toujours eu des capitaux à tout moment de leur développement. Donc, il y a eu des capitaux abondants. C'est très important. La deuxième chose, c'est qu'elles ont innové plus que les autres. La troisième, c'est qu'elles se sont internationalisées très vite. Et le quatrième point, c'est qu'elles ont procédé à des opérations de croissance externe très vite. Donc, la chaîne de financement aujourd'hui, elle est imparfaite. Il y a des trous dans la raquette. Il faut avoir le souci de réparer partout où c'est possible. Martin, vous interpelle en disant, vous dites que vous avez dévoré les biographies de Stéphane Zweig. On s'éloigne du cata de François Hollande. Que vous ont-elles apprises ? Ça, c'est une question, effectivement, qui sort complètement de l'être quotidien. Donc, j'aime beaucoup cette odeur. D'abord, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, je lis Stéphane Zweig parce que c'est un redoutable écrivain et historien et raconteur d'histoire. Donc, voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas encore lu Stéphane Zweig, je vous conseille... J'abonde largement dans ce sens. De recommandations. Mais on n'est pas chez Pivot. Donc, on va passer à d'autres sujets. On a également une question d'export. Justement, on sent bien qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Comment faire pour se tourner vers l'export quand on est une TPE ? Alors, TPE, puis on va peut-être élargir la question. PME, ETI, vous-même, vous passez votre temps à essayer de conquérir de nouveaux marchés. Oui. Alors, il n'y a pas une réponse à la question qui est posée. Ce qui est sûr, pour parler de notre environnement réglementaire, ce qu'on demande chez Croissance Plus, c'est que, finalement, on rend les choses beaucoup plus simples. Aujourd'hui, il y a des aides à l'export, Bifrance, la COFAS, il y a beaucoup de choses, mais c'est très compliqué, c'est très long. Pourquoi pas tout mettre à la poubelle et créer un crédit d'impôt export comme fonction de le crédit d'impôt recherche ? Ça serait beaucoup plus simple. Et, effectivement, je pense que ça permettrait à des industriels d'aller beaucoup plus facilement s'exporter. Donc, il y a plusieurs réponses à la question qui est posée. Il faut nouer des partenariats. Il ne faut pas avoir peur, surtout. D'accord. Donc, vous êtes pour les crédits d'impôt, le CICE également ? Je suis pour... Alors, le crédit d'impôt compétitivité emploi, il est d'une autre nature. Parlons d'abord des vrais crédits d'impôt qui sont, en fait, des méthodes, des instruments qui permettent de réallouer une partie de ces profits dans la croissance de demain. Donc, je suis pour le crédit d'impôt recherche parce que, finalement, on dit un industriel, vous allez avoir un allègement de fiscalité à partir du moment où vous investissez dans l'innovation. Et je pense qu'on pourrait dire la même chose sur l'export. À partir du moment où vous faites l'effort d'aller à l'export, vous pouvez avoir une fiscalité dégressive. Et je pense même qu'on devrait le faire pour les opérations de fusion-acquisition. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a 4 000 ETI, comme je le disais. Si on veut passer de 4 000 à 10 000, en se basant essentiellement sur la croissance organique de nos boîtes, ça va prendre des années. Donc, on a intérêt à ce que nos entreprises consolident et deviennent des consolidateurs et ne veut pas qu'elles deviennent consolidées par des grands groupes étrangers. Les Allemands ont un système fiscal qui permet de... On appelle ça l'amortissement du goût d'huile de l'acquisition. C'est un peu technique, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais ça permet de donner un incentive, une motivation financière et fiscale aux industriels pour aller acheter des concurrents. Sur le crédit d'impôt recherche et l'éventuel crédit d'impôt export que vous évoquez, il y a toujours un risque, c'est l'effet d'aubaine. À savoir que ceux qui en profitent le plus n'en ont pas forcément besoin ou en tout cas soient les plus affûtés pour pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices. C'est pour ça qu'il faut le travailler, c'est pour ça qu'il faut l'encadrer, c'est pour ça qu'on a fait des propositions sur le crédit d'impôt recherche qu'il faut savoir plafonner. Et peut-être qu'on pourrait dire vous ne pouvez pas cumuler plus de temps de crédit d'impôt effectivement pour s'assurer que ça profite avant tout aux PME, aux ETI qui nous ont le besoin. Pourquoi je suis pour le crédit d'impôt ou les crédits d'impôt ? Parce qu'on a globalement la pression fiscale sur nos entreprises la plus élevée d'Europe. Si on avait un taux d'impôt sur les sociétés à 20%, je pense que ça serait suffisant, qu'on n'aurait pas besoin de créer des impôts en plus. Mais aujourd'hui, on a une fiscalité qui est extrêmement lourde. Donc comme on ne peut pas baisser la fiscalité rapidement de par les équilibres ou les déséquilibres que l'on constate en ce moment, il faut donner la possibilité aux industriels d'une fiscalité allégée à partir du moment où on est sûr qu'il y a un emploi intéressant qui va créer la croissance. Vous le rappeliez, Croissance Plus, c'est 500 membres, un observatoire privilégié de l'économie de croissance. Et vous avez un baromètre qui sort régulièrement. Qu'est-ce qui vous indique ce baromètre en ce moment ? Il nous indique malheureusement que les chiffres de nos entreprises dites de croissance, donc c'est un panel où normalement ça se passe bien, même quand il y a des crises. On constate que là, ça ne se passe pas bien du tout, que la fin de l'année 2012 a été très compliquée, que le début de l'année 2013 a été catastrophique, qu'il n'y a pas de visibilité sur les carnets de commande pour la fin de l'année 2013. C'est pour ça que je ne partage pas le point de vue du gouvernement qui consiste à nous laisser croire que les courbes du chômage vont s'avancer à la fin de l'année. Je le souhaite de tout mon cœur, mais je pense que, comme le disent tous les économistes, on ne renversera pas la tendance tant qu'on n'a pas une croissance qui est au-delà des 1,5%. Or, est-ce qu'on peut espérer retrouver ce taux de croissance à la fin de l'année 2013 ? Absolument pas, parce qu'on n'a pas aujourd'hui, de notre point de vue, pris les bonnes mesures, on n'a pas lancé les grandes réformes structurelles qui nous permettraient d'avoir un appareil productif beaucoup plus compétitif. Donc on prend le risque de se traîner à un chômage très élevé très longtemps. Vos membres actuellement sont à la cap, n'investissent plus, ne prennent plus de risques. Oui, ce qu'on voit pour la première fois, effectivement, dans ce baromètre, c'est qu'ils nous disent, la situation s'est tellement dégradée qu'on a même été obligé de revoir à la baisse, et fortement à la baisse, nos budgets d'investissement. Et c'est vraiment, la dernière chose qu'on fait quand on est un entrepreneur et un industriel, on sait très bien que ne plus investir, c'est prendre un énorme risque sur l'avenir et ne plus finalement préparer son avenir. Donc ça, ils vous le disent, ils vous disent, on stoppe la machine en attendant qu'on y voit clair. Oui, 40% des entrepreneurs croissants se disent, pour la première fois, on va être obligé de réduire fortement nos investissements. Mais vous savez, globalement, le plus important et le plus grave, c'est le niveau de rentabilité de nos sociétés qui n'a cessé de se dégrader sur les 12 dernières années. En 2000, la marge brute sur le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée de nos PME françaises était 40%, comme les Allemands. 12 ans après, les Allemands sont toujours à 40%, nous sommes descendus à 27%. Et pourquoi c'est grave ? Parce qu'une entreprise qui est moins rentable, structurellement moins rentable, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle investit moins. Sur une période de 12 ans, c'est dramatique. Elle prend moins de risque dans l'innovation, dans l'exportation, dans des opérations de croissance externe. Et troisième facteur, elle attire moins les financeurs de l'économie. Elle attire moins les capitaux. On tape beaucoup sur les banquiers français. Mais n'oublions pas une chose, c'est que quand on présente un dossier de financement d'une entreprise française à un banquier français, le profil de risque n'est pas du tout le même qu'une entreprise allemande. Elle est beaucoup plus rentable. Edi vous demande si les esprits, il parle des Français, sont prêts à bouger maintenant. Est-ce que vous le sentez, ça ? Moi, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est historique. Et c'est pour ça qu'on peste de la lenteur d'un certain nombre de mesures. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un consensus très large sur les grandes réformes qu'il faudrait lancer. Vous prenez les sociodémocrates à gauche jusqu'à la droite modérée. Et on a quand même une grande partie des réformistes de gauche et de droite. Vous pouvez rajouter l'OCDE, la Cour des comptes, l'IGF, Bruxelles, le FMI, les grands patrons de gauche et de droite. Tout le monde a 80% de son programme en commun. Donc aujourd'hui, tout ça est sur la table. Premier élément. Deuxième élément, on a un gouvernement qui a gagné la plupart des élections et qui a donc du temps pour agir. Et troisième événement, les chiffres ne sont vraiment pas bons. On voit très bien que la balance commerciale se dégrade chaque mois. Le chômage est terriblement élevé. Donc je pense que les Français sont prêts à accepter des réformes schroediennes où on va donner une vraie vision claire. On va leur dire qu'on va vivre des temps difficiles. On a monté les impôts. On n'avait pas le choix et tout le monde en prend pour sa pomme. Mais par contre, sur le quinquennat, on s'engage à baisser la dépense publique pour qu'elle revienne dans la moyenne de la zone euro parce que cette dépense publique elle étouffe notre économie et il faut le dire. De manière concomitante, on lance un grand plan pour relancer la compétitivité de nos entreprises et ça prendra du temps mais on va le faire. Et ne serait-ce que ce discours-là qui consiste à donner une vraie vision claire des perspectives, qu'est-ce qu'il va avoir comme effet à court terme ? Il va relancer la confiance. Et vous savez, pour un entrepreneur, la différence entre faire un recrutement ou ne pas le faire, souvent c'est juste une question de confiance. Donc si vous avez 500 000 entrepreneurs qui ont confiance et qui recrutent une personne, ça fait 500 000 le moins sur les listes de Pôle emploi. Un petit mot quand même sur ce consensus que vous évoquiez. Enfin, ce consensus a évolué il y a 6 mois ou un an. L'austérité, là je parle plutôt de macroéconomique mais qui a quand même un impact quotidien très important. Le FMI, le CDE, etc. étaient quand même sur des positions très rigides en matière d'austérité pour utiliser un mot. On voit bien que le consensus a évolué et tout le monde s'interroge aujourd'hui sur les politiques qui ont été menées et qui ont donc un impact sur la croissance que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on voit bien quand même là les certitudes absolues on est en train d'évoluer un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une interrogation sur on pourrait mourir guéri d'une certaine façon. Oui, alors je pense qu'il y a toujours l'espoir de voir les choses s'améliorer d'elles-mêmes mais le temps passe et vous savez la croissance ce n'est pas un phénomène climatique naturel. Ce n'est pas un truc qui arrive comme ça et qui serait favorable en Allemagne et pas en France. C'est le résultat d'une politique économique qui a été bien choisie. Donc ça je pense qu'aujourd'hui tout le monde est assez conscient qu'il faut vraiment réformer un pays pour qu'il retrouve le chemin de la croissance et il y a un deuxième consensus autour de la dépense publique. On voit bien qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'avoir une dépense publique à 57% de notre PIB alors que la moyenne euro est à 47% soit 200 milliards de plus. Imaginez une France avec 200 milliards de moins à financer. Aujourd'hui on a une pression fiscale qui finalement est là et présente et omniprésente mais qui n'est là que pour financer les dépenses. Sur les 57% il ne vous a pas échappé que dans les 57% il y a un certain nombre de prestations qui ne sont pas prises en compte dans les dépenses publiques d'un certain nombre d'autres pays. Passons de 57 à 52 déjà ce serait très bien. C'était juste 10 points c'est beaucoup. David M. vous demande que pensez-vous de la politique du gouvernement pour lutter contre le chômage ? Un objectif qui reste à l'ordre du jour du gouvernement qui a été répété par différents ministres et le président de la République lui-même inverser la courbe du chômage cette année. En tant que chef d'entreprise est-ce que vous avez d'autres idées pour inverser cette courbe ? Oui d'abord comme je venais de le dire je le répète une dernière fois on est face à un chômage de masse donc ce n'est pas avec des contrats aidés qu'on va régler le problème du chômage et sans retour de la croissance on ne réglera pas le problème du chômage. Après il y a des choses qu'on n'a pas essayé que d'autres pays ont essayé notamment des systèmes de SMIC progressifs. Moi tous les jours on me dit embaucher coûte cher ne t'en bas embaucher des jeunes qui sont au SMIC moi je vous donne un exemple dans mon industrie si j'ai un trentenaire qui se présente qui fait deux candidatures et qui rentre en concurrence avec un jeune de 18 ans la différence c'est quoi ? Le trentenaire il a la maturité d'un trentenaire il a plus d'expérience donc à salaire égal je vais toujours privilégier la personne qui a plus d'expérience. Les Pays-Bas les Britanniques et d'autres pays ont mis en place des systèmes de SMIC progressifs de manière à donner une vraie motivation financière aux industriels pour qu'ils embauchent plutôt des jeunes. C'est une espèce d'apprentissage ça permet de les former Je vais utiliser le mot qui fait fuir tout le monde le SMIC jeune on appelle ça mais c'est politiquement très incorrect de parler de SMIC jeune parce qu'on considère qu'on ne doit pas mettre les jeunes dans un ghetto et que pour des questions de justice sociale il ne faut pas imaginer une dégradation du salaire minimum pour les jeunes. Je pense que c'est une erreur de raisonnement parce que c'est socialement juste aussi pourquoi ? Parce que le trentenaire que j'évoquais tout à l'heure en général il a des enfants en général il a un loyer à payer et quand il est payé au SMIC le 20 du mois il ne lui reste pas grand chose alors qu'un jeune 18 ans qui habite chez ses parents et qui n'a pas du tout le même niveau de dépenses contraintes à la fin du mois il lui reste peut-être quelque chose. Donc même socialement je pense que c'est intelligent d'imaginer une progressivité du salaire minimum. Dans votre exemple vous ne résolvez pas le problème du trentenaire puisque si vous embauchez un jeune de 18 ans à 800 euros par mois le trentenaire... Non mais il ne va pas y avoir de concurrence au bout d'un moment quand on est industriel on prend le risque d'embaucher certains jeunes expérimentés mais pas que ça donc on a aussi des gens qui ont plus d'expérience ce qu'il faut puisqu'on parle beaucoup de formation professionnelle en ce moment c'est de nous laisser former les jeunes. Aujourd'hui on n'a pas cette motivation un jeune qui rentre dans une entreprise on va le former on va s'occuper de lui. Donc il faut absolument qu'il rentre le plus vite possible dans la vie active. Merci Olivier Dua d'avoir répondu à cette invitation de la tribune des décideurs. Merci Eric merci à vous tous pour votre écoute et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine même endroit même heure l'invité de la tribune des décideurs sera Patrick Cron le patron d'Alstom. Merci à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada